Dans cette vidéo, je vais tenter de vous présenter de manière synthétique la question de l'hydraulique en génie des procédés, c'est-à-dire les pertes de charges dans les canalisations et les pompes qui vont mettre en mouvement les liquides dans ces canalisations. Évidemment, cette question est très importante, même si ce n'est pas le cœur du procédé, toutes ces tuyauteries, mais elles sont absolument nécessaires pour pouvoir faire fonctionner nos procédés. On commence par le principe fondamental de l'hydrostatique, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux fluides immobiles, simplement pour rappeler qu'il y a un lien entre la pression et la hauteur du liquide par cette loi qui est P plus Rho GZ égale constante, le principe fondamental de l'hydrostatique, et c'est grâce à ce principe fondamental que l'on obtient ce qui est représenté sur ce petit schéma, qui est le principe des vases communicants. À partir du moment où on va avoir les fluides qui vont s'écouler dans nos canalisations, on va s'intéresser à différentes relations. La première, c'est l'équation de continuité, qui représente la conservation de la masse. Donc, en régime permanent, on va avoir conservation du débit massique du liquide qui s'écoule dans nos canalisations, ou encore conservation du produit de la masse volumique de ce liquide par sa vitesse et par la section de passage à l'intérieur de la canalisation. Et si on ajoute comme condition que le fluide est incompressible, on va avoir la masse volumique qui va être constante, et du coup, le produit U fois S est constant, c'est-à-dire le débit volumique. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un élargissement de la section traversée par le liquide, on va avoir un ralentissement du liquide, et au contraire, dès qu'on va avoir un rétrécissement de la conduite, on va avoir une accélération. Deuxième équation très importante pour représenter l'hydraulique dans nos tuyauteries, c'est l'équation de Bernoulli. Alors, l'équation de Bernoulli a été écrite au départ pour les fluides parfaits incompressibles. Fluides parfaits signifient que sa viscosité est nulle et incompressibles, donc masse volumique constante. Alors, on va avoir la somme de trois termes, P plus rho GZ plus rho U2 sur 2, qui est égale à une constante. En fait, cette équation de Bernoulli, elle traduit la conservation de l'énergie, et on retrouve ici trois formes d'énergie, l'énergie de pression, l'énergie potentielle, et l'énergie cinétique. Et ce que dit également l'équation de Bernoulli, c'est qu'on va pouvoir transformer une forme d'énergie en une autre. Si, par exemple, on a un élargissement de conduite qui va conduire à une décélération, donc on va avoir une perte d'énergie cinétique, si par ailleurs la conduite reste au même niveau, donc on a une énergie potentielle qui reste contente, eh bien, on va avoir un gain de pression sur ce fluide. Alors, c'est représenté sur cette petite canalisation. Vous voyez, on a une canalisation ici qui est horizontale, de diamètre constant, et on a mis différents piquages, différents tubes manométriques, pour mesurer la pression statique à différents endroits dans ce tube. Et ce que l'on voit, c'est que si on a un fluide parfait incompressible, qui s'écoule dans une canalisation horizontale de diamètre constant, eh bien, on va avoir la pression qui va être conservée, puisque l'énergie cinétique est conservée, l'énergie potentielle aussi, donc du coup, forcément, l'énergie de pression l'est également. Alors, le problème des fluides parfaits, c'est qu'en réalité, ils n'existent pas. On va toujours avoir une viscosité, même pour les gaz. Et donc, on va s'intéresser au cas des fluides réels incompressibles. Et donc, on va avoir l'expression de l'équation de Bernoulli. Donc, on retrouve les trois termes, énergie de pression, énergie potentielle, énergie cinétique. On retrouve ces trois termes. Donc, on suppose que, par exemple, on aurait un point 1 ici, un point 2 là. Donc, on va retrouver les trois termes. Mais entre les deux, on va avoir perdu d'énergie. C'est le terme de perte de charge qui apparaît ici. Et donc, toujours sur ma canalisation horizontale de diamètre constant, eh bien, on va voir le niveau de pression qui va diminuer au fur et à mesure qu'on avance dans notre conduite à cause de cette perte de charge. Alors, une expérience importante, un nombre adimensionnel important, c'est le nombre de Reynolds. Alors, c'est une expérience qui a donc été faite par Osborne Reynolds il y a maintenant un certain temps. Cette expérience consiste à avoir dans un tube, qui est représenté ici, une injection d'un liquide incolore à une certaine vitesse. Et au centre du tube, une injection d'un liquide coloré, de même masse volumique, même viscosité, et qui circule à la même vitesse. Et on observe ce qui se passe pour différents cas. Premier cas, qui est représenté ici, c'est lorsque la vitesse est relativement modérée. On voit qu'on a un écoulement du liquide coloré qui est à peu près rectiligne, avec relativement peu de mélange avec le liquide environnant. Si on augmente la vitesse, on va observer un début de mélange, qu'on voit ici, et puis une trajectoire qui n'est plus parfaitement rectiligne. Et si on augmente encore davantage, eh bien là, on va voir apparaître une trajectoire relativement chaotique, avec des tourbillons, et un mélange qui va se faire assez rapidement entre le liquide coloré et le liquide incolore. Alors, ça va se traduire, pour représenter ce qui se passe, par un nombre adimensionnel, qui est le nombre de Reynolds. c'est extrêmement important en génie des procédés, on va le retrouver dans tous les procédés qu'on va étudier, qui va être le rapport entre la masse volumique du fluide, sa vitesse, et le diamètre de la canalisation, le tout divisé par la viscosité du fluide. Et on va donner des noms aux différents régimes que l'on a observés. Donc on voit qu'ils dépendent de la vitesse, c'était l'expérience de Reynolds, mais ils dépendent aussi du diamètre de la canalisation, et des propriétés du liquide, ou du gaz d'ailleurs. Alors, le premier régime, on l'appelle le régime laminaire, c'est un écoulement en filets parallèles. Le régime à plus fort Reynolds, c'est le régime turbulent, donc ici on va obtenir cela pour des Reynolds supérieurs à à peu près 3000, alors que le régime laminaire est obtenu pour des Reynolds qui vont être inférieurs à 2000. Et entre les deux, on a le régime dit de transition entre régime laminaire et régime turbulent. Maintenant, comment faire pour calculer les pertes de charges ? On a rajouté un terme dans l'équation de Bernoulli pour tenir compte du fait qu'on a des fluides qui ne sont pas parfaits, qui ont une viscosité. Alors comment on va représenter ce terme de perte de charges ? En fait, on distingue des pertes de charges régulières qui sont liées au frottement, donc vraiment intrinsèquement à la viscosité du fluide. Donc on va exprimer le terme de perte de charges régulières, delta fr, selon deux expressions qui se ressemblent. On retrouve un rapport de longueur sur diamètre de tuyauterie. Plus on va avoir une longueur importante de tuyaut, plus on va avoir de perte de charges. Plus le diamètre est faible, plus on va avoir de perte de charges. On retrouve un ρu² ou un ρu² sur 2. On a ici un petit facteur qui est un petit peu différent. Et puis on a deux paramètres qui sont soit le facteur de frottement, f sur 2, soit le coefficient de frottement, lambda. Donc selon les corrélations qu'on va rencontrer, on pourra utiliser l'un ou l'autre, mais vous voyez qu'il y a une relation directe évidente entre ces deux facteurs. Deuxième type de perte de charges, ce sont les pertes de charges singulières. Celles-ci, elles sont liées à une variation brusque, brusque entre guillemets, ça peut être plus ou moins brusque, de la vitesse, soit en norme, soit en direction, quelquefois les deux. Et on va avoir un terme de perte de charges singulière, delta pfs, qui est représenté ici. Vous voyez qu'on refait apparaître le terme d'énergie cinétique et on fait apparaître ici le coefficient de perte de charges, petit cas. Alors ce coefficient de perte de charges, on va pouvoir trouver auprès des fournisseurs des différents équipements qu'on va mettre sur nos tuyauteries, les débitmètres, les vannes, différentes valeurs de ce coefficient de perte de charges. On va trouver aussi dans la littérature des manières de calculer le coefficient de perte de charges pour un coude, selon l'angle de ce coude, selon son rayon de courbure, etc. Donc on va pouvoir trouver dans la littérature comment faire pour calculer ce coefficient de perte de charges. Je n'y reviendrai pas. Et donc maintenant, je vais me concentrer sur le facteur de frottement pour calculer les pertes de charges réguliers. Alors, pour représenter comment varie ce facteur de frottement, j'ai représenté ici le diagramme de Moody. Donc on va retrouver en ordonnée de ce graphique, en échelle logarithmique, ce fameux facteur de frottement f sur 2. On va avoir ici en abscisse le nombre de Reynolds, également en échelle logarithmique. Et puis les différentes courbes noires que vous voyez apparaître sur ce graphique, elles correspondent à différentes valeurs de la rugosité du tuyau divisé par son rayon. Donc à chaque valeur de ce E sur R, ici il manque une valeur très faible, on va avoir une courbe correspondante. Donc par exemple, pour E sur R égale 0,03, c'est la courbe qui est représentée ici. Donc elle est plate pour les Reynolds élevés. Et puis elle s'incurve ici dans cette zone. Alors sur ce diagramme de Moody, on va distinguer différentes zones. La première correspond au régime laminaire. Donc pour un nombre de Reynolds inférieur à 2000, on va retrouver une droite dans ce graphique qui est en échelle log-log. Et on peut représenter ceci par la loi de Hagen-Poiseuil qui dit que le facteur f sur 2 est tout simplement le rapport entre 8 et le nombre de Reynolds dans le régime laminaire. En régime turbulent, donc pour des Reynolds supérieurs à 3000, on pourra par exemple utiliser la relation de Colbrook, qui elle ne fait pas apparaître le facteur de frottement, mais le coefficient de frottement lambda que j'avais défini juste avant. Alors cette relation qui a l'avantage d'être générale pour l'ensemble du régime turbulent, a le désavantage d'être implicite. Il faut la résoudre numériquement compte tenu du fait que vous voyez qu'on a le lambda ou racine de lambda qui apparaît à ces deux endroits et qu'on n'a pas de résolution algébrique simple de cette équation. Donc on va être obligé de la résoudre numériquement, ce qui n'est pas forcément le plus commode. Et du coup, on a distingué à l'intérieur du régime turbulent différentes zones. Ici, on a le régime hydrauliquement rugueux. Ce que l'on observe, c'est que dans cette zone, donc au-delà de la courbe en pointillé qui apparaît ici, dans cette zone, le facteur de frottement dépend uniquement de la rugosité. Il ne dépend pas du nombre de Reynolds. Vous voyez, on a des courbes plates. Donc quelle que soit la valeur du Reynolds, le facteur de frottement sera identique. On peut utiliser pour estimer de manière plus précise la valeur du facteur de frottement, la relation de Nikuradze, la deuxième relation de Nikuradze, qui permet de remonter à ce facteur de frottement. Et on voit bien qu'elle dépend uniquement de la rugosité et évidemment du rayon de la conduite. Ensuite, on a le régime hydrauliquement lisse. Donc ça, ça correspond à la courbe qui est en fait l'enveloppe de l'ensemble des courbes d'isorugosité relative. Et ce régime hydrauliquement lisse, on va pouvoir le représenter avec la première relation de Nikuradze, qui, elle, fait apparaître à nouveau ce facteur de frottement. Et on voit que dans cette zone, on n'a pas de dépendance à la rugosité, mais uniquement au nombre de Reynolds. Et puis, entre les deux, on a le régime dit intermédiaire. Et on peut, par exemple, proposer la relation de Churchill, qui permet à nouveau d'accéder à une valeur assez précise du facteur f sur 2, en fonction à la fois du nombre de Reynolds et de la rugosité relative. Alors attention, ici, c'est un e sur d et non pas le e sur r qui apparaît sur le diagramme de Mouti. Alors maintenant, voyons l'équation de Bernoulli généralisée. En fait, on a repris l'équation de Bernoulli. Donc on retrouve nos différents termes, pression, énergie potentielle, énergie cinétique, des deux côtés. Donc par exemple, à nouveau, ici, 1.1, ici, 1.2. Et puis on a le terme de perte de charge. Donc on vient d'apprendre comment faire pour le calculer, bien rappeler. Et on a un terme d'apport d'énergie, donc qui vient de ce côté-ci de l'inégalité et qui va correspondre à la présence de la pompe qui est ici. On va fournir de l'énergie aux fluides et qui va permettre de le faire avancer à l'intérieur de notre conduite. Donc sur le petit diagramme manométrique que l'on voit ici, on a le cas d'une conduite horizontale avec un diamètre constant. Donc la vitesse va rester constante. Mais par contre, on va avoir symboliquement les pertes de charge régulières qui sont représentées par l'inclinaison de cette droite, de celle-ci ou de celle-ci. Et puis on va aussi avoir des pertes de charge singulières. Ici, on a mis une vanne qui va générer une perte de charge assez importante ici, donc sur notre fluide. Et au contraire, un apport d'énergie qui est lié à la pompe qui se trouve à ce niveau. Alors on va pouvoir exprimer le delta P pompe qu'on a fait apparaître dans notre équation de Bernoulli généralisée comme étant le produit de ρg, donc toujours pour notre liquide, fois une hauteur qui s'appelle la hauteur manométrique totale et qui est assez appréciée des fournisseurs de pompes. Donc ils vont souvent plutôt vous donner des valeurs de HMT plutôt que des valeurs de delta P pompe. Mais vous voyez qu'il est très simple de remonter à la valeur du delta P pompe. Alors ici, c'est une schématisation assez ancienne pour représenter une pompe, n'importe laquelle. La schématisation moderne serait plutôt celle-ci. Et on va pouvoir apporter un vocabulaire supplémentaire, c'est-à-dire que tout ce qui vient en amont de la pompe sera dénommé aspiration et tout ce qui vient en aval correspondra au refoulement. Alors on va pouvoir rencontrer dans nos procédés différentes technologies de pompe qu'on va classer en deux grandes catégories, les pompes volumétriques et les pompes centrifuges. Parmi les pompes volumétriques, on va trouver des technologies assez variées. On va retrouver la pompe à piston. Ici, c'est un schéma qui représente une pompe à piston double effet. On va trouver la pompe à rotor et hélico-hégale excentrée, également appelée queue de cochon ou pompe moineau. La pompe à lobe ou à engrenage. La pompe péristatique, qui a l'avantage d'avoir un liquide qui n'est pas en contact avec les pièces en mouvement de la pompe. Et la pompe à palette, qui est surtout utilisée pour faire le vide. Et puis, on va avoir les pompes centrifuges qui ont une technologie différente et qui vont permettre, contrairement aux pompes volumétriques, d'obtenir des débits importants. En revanche, contrairement aussi aux pompes volumétriques, elles ne permettront pas d'avoir une élévation de pression importante. Alors, ces pompes centrifuges, elles vont être fournies avec un ensemble de courbes caractéristiques de la pompe. C'est représenté ici sur le petit diagramme qui vient d'un fournisseur. Alors, les choses importantes à noter, c'est que ce jeu de courbes va être spécifique du liquide qui va circuler à l'intérieur de la pompe, va être spécifique de la pompe et également de sa vitesse de rotation. À l'intérieur d'une pompe centrifuge, on a une roue à haute qui tourbe à une certaine vitesse qui est représentée ici par un nombre de Hertz qui est précisé dans la nomenclature de cette pompe. Alors, sur ce diagramme, on retrouve plusieurs courbes. La première, c'est la courbe caractéristique de la pompe. Alors, en abscisse de tous nos graphiques, ici, on a le débit volumique. En ordonnée du premier graphique, on a la HMT, hauteur manométrique totale. Et donc, vous voyez que la HMT qui est fournie par la pompe, elle décroît. On a en fait une forme parabolique avec la tête en bas en fonction du débit. Donc, quand on va avoir des faibles débits, on va avoir une pression, une hauteur manométrique totale relativement importante. et plus le débit va augmenter, plus cette pression va diminuer. Et la chose très importante à bien avoir en tête, c'est qu'une pompe centrifuge va fournir un débit et un seul en fonction du réseau sur lequel elle est installée. Ici, j'ai figuré, en même temps que la courbe caractéristique de la pompe, la courbe du réseau qui va représenter ici le dénivelé qui est fourni sur ce réseau. Et puis ici, en fonction du débit, quelque chose qui va augmenter comme on le voit ici et qui va en fait représenter l'ensemble des pertes de charge qu'on va avoir sur notre circuit, à la fois les pertes de charge régulières et les pertes de charge singulières. Et en fait, le point de fonctionnement se trouve à l'intersection de la courbe caractéristique de la pompe centrifuge et de la courbe de réseau. Et donc, la courbe, cette pompe, avec ce liquide tournant à cette vitesse de rotation sur ce réseau, va fournir un seul débit, celui qu'on peut lire ici en abscisse. Ensuite, on va avoir une deuxième courbe fournie par le fournisseur. La courbe du réseau, c'est à vous de la calculer en fonction du réseau que vous avez. Mais le fournisseur va vous donner la courbe du rendement de la pompe. Donc toujours en abscisse, le débit volumique et donc en ordonnée ici, le rendement de la pompe qui est tout simplement la puissance hydraulique de la pompe divisée par la puissance absorbée, c'est-à-dire le produit entre le delta P pompe ou ROG HMT multiplié par le débit volumique divisé par la puissance électrique consommée par la pompe. On voit qu'on a une zone de rendement maximum qui est la plupart du temps, comme on le voit ici, autour de 60-70%. Et donc, c'est dans cette zone qu'il va être pertinent d'utiliser notre pompe puisque vous voyez qu'au débit très faible, le rendement est ridicule et puis au débit plus élevé, le rendement va baisser. Et puis, dernière chose très importante pour les pompes centrifuges, il faut savoir qu'elles sont sujettes à la cavitation. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des évaporations du liquide, puis des éclatements de bulles à l'intérieur de la pompe qui endommagent extrêmement rapidement la pompe. On voit ici une photo d'une roue à aube qui a subi la cavitation et on voit qu'elle est particulièrement endommagée. Et donc, pour éviter ce phénomène de cavitation, il faut s'assurer que le NPSH disponible, qui est lié au réseau, vous avez ici sa définition, on va pouvoir le calculer à l'aide de l'équation de Bernoulli. Et puis, il faut aussi connaître la pression de vapeur de notre liquide à la température de travail. Il va falloir que ce NPSH disponible soit supérieur au NPSH requis qui est représenté sur la figure, c'est la dernière courbe, toujours en abscisse le débit volumique et puis donc ici, en ordonnée, le NPSH requis. On voit qu'il augmente en fonction du débit et donc, il va falloir s'assurer qu'on a toujours un NPSH disponible supérieur au NPSH requis, sinon, on a un risque de cavitation de la pompe. J'en ai maintenant terminé avec cette présentation synthétique relativement brève de l'essentiel à retenir sur l'hydraulique pour les procédés et pour en savoir plus, je vous invite à consulter les ouvrages spécialisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.